voilà dans le bac dans le grand pot du palmier le palmier a fait ses fruits et ses graines de là je préfère repartir d'autres palmiers si je voulais et alors il ya toutes les fraises des bois qui ont poussé magnifiquement et je viens de faire une récolte elle est toute petite la récolte mais elle est bien agréable voilà on est le 28 juin le mercredi 28 juin je viens cueillir mes premières courgettes jaunes je n'ai pas pollinisé un gol nana il n'y a pas vraiment besoin voilà de belles courgettes je replace un peu les haricots je met une troisième ficelle c'est vrai que j'ai rien prévu pensez pas que ça va les monter si haut mais voilà quand on n'a pas tout le matériau qu'il faut c'est pas grave on va faire avec un c'est pas embêtant en tout cas les haricots c'est bien parti aussi là elles sont belles ces courgettes elles sont très belles j'ai ramassé les petits pois maintenant voilà la dernière petite récolte de petits pois donc j'aurais eu sur 2 mètres 40 de lignes ça fait pas plus j'aurai quand même 1 kg de petits pois là les séchers je les ai mis de côté parce que ça pourra faire mes prochaines pour l'année pour l'année prochaine donc je pourrais bien j'ai bien envie de retenter le coup avec cette lignée là mais bon on verra un peu plus tard et puis voilà rien de plus sous le soleil tout se passe bien au niveau des des courges c'est pas mal de fleurs je laisse faire la nature parce que je vois que les pollinisateurs sont dedans donc c'est bien vous voyez le paillage avec les herbes hôtes ça aide quand même pas mal donc voilà et les fraisiers il m'en reste moins d'une dizaine mais c'est pas trop grave comme je savais qu'ils étaient plus ou moins anciens c'est pas grave les aubergines ont commencé leur première fleur et tout mais j'attends qu'il doit pleuvoir demain et j'attends qu'il pleuve pour faire la taille parce qu'il va falloir retirer tous ces je sais pas on appelle ça des gourmands peut-être aussi tous ces gourmands la première fleur tout ça je vais retirer tout ça pour être sûr qu'ils puissent lever parce qu'il y en a déjà certaines qui ont deux trois fleurs c'est magnifique mais tant pis on va retirer ça voilà les amis pour rappel donc c'est tous les petits pois même ceux de ce matin cueillis sur deux lignes de 1 m 20 grand maximum donc 2 m 40 de lignée de petits pois nains provençal et je vais voir combien ça fait je n'ai pas plus à 830 grammes voilà j'ai pas le kilo mais j'ai 830 grammes donc sur sur 2 m 40 de lignée voilà donc l'année prochaine je vais en faire beaucoup plus ça samedi 1er juillet les belles fleurs arrivent la vente c'est fini j'ai ramassé encore d'autres fraises des bois il y en a d'autres qui doivent arriver donc ça c'est bien là on vient de se ramasser une sauce et pas de la grêle mais une pluie une averse assez violente donc la pivoine en a pris un coup parce qu'avec rafale de vent et tout hydrangea va enfin fleurir tout se passe bien pour le restant ici la magnifique a il est bien fleurie le nom c'est pour ceux qui aiment les plantes fleuries c'est un senna corimbosa corimbosa peut-être c'est magnifique ça fait de très belles fleurs hibiscus tout va bien l'hélice regardez moi ça avec un doux parfum les rouges arrivent aussi donc ça c'est bien persil toujours montant graines le jasmin là après un coup je l'ai pas taillé cette année j'ai pas voulu et tant mieux parce qu'il a quand même du mal à repartir cette année donc voilà là le lit c'est ben il avait fleuri depuis ce matin mais la rafale l'a un peu plié les dahlia aussi les tomates se portent bien j'ai les premières tomates poire là et l'autre après tout se passe bien pour les nouvelles framboises ça sera pour septembre octobre bougain huillier tout ça tout va bien les plantes tomates fleurie si j'ai aussi la vigne se porte à merveille la fois que je la pâlisse chou fleur bon ça part chou fleur de manine a pris un coup de soleil mais ça part en truc donc en fleurs donc je vais les ramasser cette semaine là des basilic rouges du coriandre et puis mais tout ce qui suit vous connaissez tout va bien pour le mieux voilà les petites tomates tout ça tout va bien le fenouil aussi je vois les poivrons les piments commencent à faire leurs premières fleurs ici au potage et terrasse et j'ai les premières tomates je sais plus quelle est là ah oui la great white blue la great white blue au niveau tomates ici ce plan là je vais rajouter de la terre aussi dès lundi voilà tout va bien tout va bien tout va bien fenouil plantes tomates des fraises les oignons les autres petits poivrons que j'avais planté tout se passe bien on ira voir au potager demain dimanche puisque là on est premier juillet voilà 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 je suis pas venu depuis quelques jours on est le 2 juillet là donc je peux venir depuis quelques jours au potager et alors les courgettes jaunes ça donne à fond voilà les voilà ce que je viens juste de ramasser là je vais regarder un peu dans les haricots parce qu'il y en a pas mal prendre des arracher les oignons puisqu'il a bien bien plus là c'est impeccable alors à partir de demain mais je viens tout désherber à nouveau voilà voilà et puis les courges tout ça tout fonctionne bien tout va bien c'est bien parti pour j'ai des tomates un peu partout à droite à gauche donc ça va voilà les amis je viens de tailler mes plants d'aubergines tous les feuilles d'en bas les gourmand tout ça et les premières fleurs pour laisser partir deux branches voilà voilà comme ça au moins celui ci aussi je peux le tailler j'ai deux branches au dessus ça va voilà comme ça maintenant je vais laisser partir pour faire d'autres fleurs et il y en a pas mal surtout les surtout les plants et puis donc pour avoir des fruits alors la ronde de nice alors ici comment ça se passe je vais prendre ma première ronde de nice elle me parait bien déjà j'aime bien quand elle s'engêne comme ça voilà une autre courgette pour la maison oups j'ai fait une poteur la figure voilà voilà là j'ai tout ce qui est les choux de broussel que j'avais coupé ben ça y est les pucerons tout ça ont été mangés bon bien sûr j'ai un chat qui est venu chier dedans c'est ça et ben voilà donc maintenant on va faire attention pour la pollinisation de tout ce qui est courge et tout donc là je vais récupérer quelques branches puisque ça a été assez bien nettoyé et je pense que j'ai des coléoptères qui sont là voilà le chemin des courges sur cette lasagne aplatie mais qui sont bien partis parce que regardez le fruit que j'ai pollinisé il y a quelques jours c'est bien parti je vais mettre de la paille j'ai un autre fruit aussi ici et donc celui ci si je suis la liane entre guillemets ah ben c'est le rouge vif des temples voilà parfait maintenant en dehors des avions il n'y a plus qu'à désherber ce que je m'attaque demain avec la débroussailleuse ah oui je voulais ramasser quelques oignons ah merde parce que là je préfère pousser d'autres haricots j'ai le chou qui se plaît là entre les oignons ils ne sont pas vilains les oignons, vraiment pas voilà voilà oignon blond il y a des beaux morceaux je retire entre guillemets les plus gros voilà j'en laisse encore quelques-uns et puis ici les blettes les graines continuent donc je vais attendre encore un peu pour les ramasser mais je pense que j'ai coupé quelques plans garder ce qui me paraît être le plus beau dans ceux qui sont là voilà voilà allez à plus tard encore moins mais juste pour faire voir j'avais mis 3-4 plans aussi des échalotes j'avais déjà ramassé un ou deux voilà ça c'est le plus gros parce que après là celui-là j'ai trop enfoncé elle était trop enfoncée celui-là plus petit mais pas perdu là j'ai de la méli citronnelle qui pousse encore tiens j'en ai partout de ça alors j'en ai trop hop on enlève je vais retirer tous les oignons ce qu'il y a là-dessous non ? là je laisse cette petite rangée des 4-5 qui se trouve là ça je vais le prendre dans un cajot pour pas que ce chat vienne hé hé la nature la petite coccinelle sur l'oignon ou le poireau l'oignon, le poireau, le poireau, l'oignon non, l'oignon voilà les amis pardon la caillotte donc des au niveau du potager au niveau des oignons blonds voilà j'avais quasiment tout cueilli à 3-4 un morceau les courgettes la petite courgette ronde de Nice les dernières échalotes et un petit brémie donc on va nettoyer tout ça et puis voilà et voilà les amis j'ai nettoyé les oignons donc comme je les ai cueillis ce matin avec les échalotes voilà ce que ça donne j'ai quand même quelques beaux oignons pour un petit moment donc là j'ai le salaire libre et puis le verre ici que je vais hacher mettre au congélateur et une partie sans doute dans de l'huile pour parfumer l'huile pour des fritures ou autre voilà les amis j'ai taille ma lavande parce qu'elle avait fini de fleurir lavande papillon et le lavandin il y a encore quelques fleurs sur ce plan ici mais voilà et celle-ci alors je fais sécher sur une assiette et puis comment je vais le mettre dans les dans un sac comme chaque année dans le placard pour les vêtements ça y est mes radis sont en train de sortir voilà une serre comme ça c'est bien c'est très bien je suis content de m'accueillir de ma première année d'oignons parce que j'ai fait de la quantité il en reste encore mais je suis vraiment content et j'ai dans l'acacia regardez hop on les voit déjà apparaître les hop les fraises des bois encore avec le palmier il y a des petites mais elles sont très belles aussi ça pousse assez vite heureusement qu'elles sont rouges alors ça pour faire un pavlova ou autre dessert c'est magique voilà vous voyez voilà les amis on est le 2 juillet je suis venu au potager pour désherber comme vous voyez voilà la hauteur voilà ce que j'ai fait avec la petite boche à batterie donc et puis l'autre côté aussi les arbres les arbustes non c'est le propriétaire ça qui les a coupés et puis là je suis en train de remettre les plantes tomates sur les ficelles et puis je m'aperçois que les tomates sont bel et bien en route donc ça c'est parfait c'est parfait parfait je suis content dans les comment on appelle ça dans les dans le chemin des courges comme le surnommé et bien il y a des fruits qui sont là qui ont été pollinisés donc ça va il y en a qu'un que j'avais pollinisés mais il y en a d'autres qui ont été pollinisés je vais couper parce que j'ai le Bruxelles-Toronto qui passe voilà ils viennent passer j'ai vu que bon j'avais des fruits mais j'avais d'autres fruits qui étaient quand même pollinisés donc c'est un peu dur à les trouver parce qu'ils sont cachés et pourtant ils devraient se voir mais ils sont aussi jaunes que les fleurs celui-là je vous l'ai fait voir j'en ai un autre par là-bas mais j'en ai... ah ben voilà on va les voir à l'envers juste là la valeur d'une balle de tennis voilà voilà donc tout va bien les betteraves que j'avais arrachées comme j'avais mis d'autres graines et bien il y a d'autres betteraves qui sortent les choux tout va bien voilà ils sont un peu piqués je sais pas pourquoi je pense qu'il les a piqués comme ça enfin c'est pas trop grave j'ai cueilli mon premier blimi j'ai encore un autre brocoli là qui est en train de... de sortir donc ça va c'est bien j'ai enlevé la plupart de mes oignons donc je vais trouer j'ai... ce trou là putain de chat qui est venu donc voilà voilà tout va bien et ici je vais retourner la terre donc ce sera pour mettre des haricots beurres voilà voilà finir de désherber tout ça ainsi de suite ouais ça se remplit bien avec la pluie qui tombe avec ce procédé comme ça c'est parfait c'est pas des grandes quantités mais c'est toujours ça et mes poivrons et piments qui étaient mal en point ici ils repartent attends hop voilà vous voyez c'est bien quand on arrache pas tout sauf la mauvaise herbe allez l'herbe je devrais faire venir des moutons ici tiens j'ai un autre fraisier qui est là je devrais faire venir des moutons pour pouvoir manger tout ça les navets je m'en suis pas du tout occupé donc je sais même pas ce que ça va ah quoi que c'est pas grave j'ai pas démarié je sais pas ça s'enlève pour les remettre un peu plus loin tellement qu'ils sont serrés a priori il y a des quelques navets pas mal mais j'ai l'impression que j'ai les c'est quoi là les trucs à patates là pas les photophores pas les coléoptères comme je dis l'autre jour mais j'ai plus le nom en tête mais j'en ai là dedans ça ressemble à ça bouffeur de patates là j'ai un autre avion qui monte celui là c'est un Bruxelles Provence Côte d'Azur vous comprenez qu'en donnant ces noms là je fais des coucous spécifiques et oh mais c'est mignon ils m'en ont laissé quelques unes des petites groseilles c'est bien ça c'est bien c'est bien et les patates j'ai bien envie de les sortir pour voir les les primeurs ou quoi pour voir les primeurs les patates nouvelles que je pourrais avoir les fleurs arrivent donc je sortirai ça la semaine prochaine voilà les remontants là il faut que je mette une autre corde je me suis mal pris à ça mais bon ça va pas les empêcher de pousser mais quand même c'est pas génial ce que j'ai fait là j'ai pas pensé comme j'avais fait des nains j'ai pas pensé du tout au remontant et pourtant je sais que j'ai fait une connerie j'ai fait une connerie là nous avons maintenant un très gros il fait loin mais il est gros incroyable ça c'est un Bruxelles Vendée voilà voilà bon j'ai toujours pas recueilli parce que c'est encore bien vert bien que là je pourrais bien faire ce plan avant que ça ne tombe je vais le faire maintenant voilà je vais nous couper toutes les blettes et ça me fait un sacré taille ça me fait des milliers de graines et en même temps ça me fait ressortir je les avais complètement oubliés des choux, des brocolis je pense que c'est des brocolis 3 plants et 2 plants donc un petit qui est là voilà la blette, la rouge, tout ça bon voilà, j'ai de quoi faire des tartassons et enlevé les quelques oignons qui restaient encore voilà voilà, ça fait un sacré ta je laisse là comme ça pour l'instant ça va sécher et ça va aller dans 2-3 jours je vais aller le mettre dans le compost ici, j'ai mis la menthe mais je vous en avais parlé hein comme les rehausseurs étaient fatigués voilà, et c'est là-dedans que je vais mettre toutes mes mes feuilles, mes plantes, mes cimelas dans l'autre compost, c'est le compost de la maison les épluchures et autres voilà, allez, les fenouils ça va bien, les céleri branches c'est bien parti aussi et les fenouils commencent à être jolis il fait meilleur, il fait moins chaud donc c'est parti les céleri branches aussi voilà, je viens de cueillir de la rhubarbe donc là, dans ce seau j'y mets quelques feuilles je vais mettre de l'eau mais à partir de demain j'attends toujours un ou deux jours qu'elle se déshydrate un peu pour concentrer le purin de feuilles de rhubarbe et puis le restant, mais comme je vous ai dit voilà, dans ce bac vous rejoindrons les... toutes ces choses-là aussi voilà, voilà à plus tard